Bonjour, comment est-ce que vous allez, est-ce que vous allez bien? Voilà donc, je suis Rezi Yando, je suis artiste polyvalente. Alors donc, à la Saint-Sylvestre, j'avais promis à mes fans d'être assez régulière sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos pour échanger avec eux sur plusieurs sujets de la société ou de mon quotidien. Voilà donc, une chose en entraînant une autre, je me suis rendu compte quand même que dans les réseaux sociaux ou alors dans la vie au quotidien, il y avait des choses qui étaient faites, n'importe comment, tout simplement pourquoi, parce que soit peut-être on a un manque de connaissances et je me suis abstenue d'intervenir parce que je me suis dit, les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Après, à un moment donné, je me suis dit, c'était très égoïste de ma part de le faire, parce que quand on a appris des choses, il est très bien de le partager. Il est très bien d'échanger avec les autres. Pourquoi? Parce que je suis très fan des tutos. Et si ces gens n'avaient pas échangé avec moi, il y aura beaucoup de choses que je n'aurais pas appris. Alors, je me suis dit, bon, déjà dans ma vie au quotidien, je ne suis pas avare ou je ne suis pas, je suis très partageuse en fait. Voilà donc, je me suis dit, c'était l'un des points où j'avais peur d'aborder tout simplement pourquoi, parce que je me disais peut-être que je vais être mal comprise, Peut-être parce que les gens se disent que je veux passer pour une donneuse de leçons, ou alors les gens ne vont pas apprécier ce que j'ai envie de partager avec eux. Mais sauf que c'est mon quotidien. Je suis une artiste, je suis appelée à ne pas plaire aux gens. Mais ma volonté de partager doit être la plus importante, c'est-à-dire que je dois faire ce que j'ai à faire. Et surtout, il y a un public, il y a des fans qui me suivent, donc je dois penser à cela. Sans compter qu'il y a des gens sur moi qui, à travers mes vidéos, vont avoir peut-être quelque chose de plus. Alors, le principe de mes vidéos va être aussi polyvalent comme ma vie d'artiste en fait. Parce que je suis un esprit très ouvert, j'aime l'évasion, je n'aime pas me contenir dans des domaines assez spécifiques, pardon. J'aime aborder les sujets à souhait, donc c'est ce que j'espère faire avec vous. C'est-à-dire que ça passera peut-être vu que j'aime bien la décoration, il y aura des sujets sur la décoration. L'art de la table, la cuisine, le bien-être. En fait, les choses qui ont lien avec ma personnalité, dont j'ai appris beaucoup de choses. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ça fait partie de ma vie. Et c'est des choses que je peux dire que je ne maîtrise pas, mais que j'aime bien. Et on apprécie beaucoup et on me félicite quand le résultat est fait. Donc, ceci dit, je me dis, il va falloir que je puisse apporter un plus. Il y aura d'autres vidéos un peu, qui vont être des vidéos un peu comiques, vu que j'ai aussi un passé de comédienne dans les films africains. Donc, il y a des choses du quotidien, parce que j'aime beaucoup rire au quotidien. Donc, je suis très moqueuse aussi de la société. Je vais plaisir, c'est sur plusieurs domaines. Je vais dire que ça va ressembler un peu à mes albums, parce que pour ceux qui me suivent, ils comprennent que mes albums sont très variés. Mes albums ne sont pas toujours à des rythmes assez uniques. Donc, on aura aussi cette facilité de découvrir une autre personnalité de l'artiste que je suis. Mais par contre aussi, sachant que dans quelques mois, je vais faire un nouvel album, il va falloir que je crée une page, en fait, une page, un groupe, où, sur ces pages-là, je vais échanger tous ces sujets avec vous. Je pourrais vous permettre aussi, sur ces pages-là, de poster des vidéos après visionnage. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'aimerais que cette page soit une page de bien-être. une page où on va juste partager des choses assez agréables. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas agréables dans la vie, mais ce n'est pas la peine de toujours les afficher. Un peu partout, chaque personne a des problèmes. Mais je pense qu'à un moment donné, si tout le temps on projette la misère, la misère, la misère, bonjour la déprime pour tout le monde, Donc, à un moment donné, il va falloir quand même trouver des astuces pour apporter un peu de gaieté, de joie dans la vie de tout un chacun. Donc, ceci dit, le bien-être, comme au cinéma, il va falloir faire attention au décor. Il va falloir faire attention à la mise en place, à la lumière et tout ça. Donc, par rapport au sujet que vous allez vous rapporter, il va falloir être assez présentable pour que vos vidéos puissent être postées justement sur le mur de la page ou du groupe. Enfin, voilà, donc je compte sur vous parce que je sais que vous avez tous les atouts qu'il faut pour le faire. Vous savez bien vous mettre. Alors, tous les garçons, tous les hommes, franchement, bien habillés, sapés et tout ça, voilà quoi. Prêts à séduire, très frais, très design. Franchement, je posterai vos vidéos, surtout des astuces très importantes parce qu'on a des garçons, on a des petits frères, on a des gens qui ont besoin quand même d'apprendre beaucoup de choses de vous, voilà. Donc, moi, je vais commencer à animer ces pages-là avec mes vidéos, déjà sur la mise en place des plats à table, les différents couverts, les verres, comment se tenir à table, qu'est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire, pourquoi est-ce qu'il faut avoir juste trois couleurs ou ce soir pour ne pas paraître un peu plus, je veux dire, vulgaire ? On va aborder beaucoup de sujets. On va aborder les sujets au quotidien, le fait de se lever le matin, peut-être faire un petit sport ou pas. Qu'est-ce que vous faites chez vous ? Moi, je fais ça, est-ce que ça marche ? Voilà, donc on va faire, on va aborder la vie avec beaucoup de pragmatisme, c'est-à-dire que les astuces qui marchent, c'est ce qu'on va développer parce que déjà, dans ma vie au quotidien, je suis assez réaliste. Et donc, je compte échanger tous avec vous. Donc, j'espère que vous allez me suivre. Surtout, il va falloir partager ces pages parce que je dis à chaque fois que c'est très important de partager les vidéos. Tout simplement, pourquoi c'est un échange aussi avec le monde entier parce que les vidéos qui nous servent d'exemple aussi sont partagées dans le monde entier. Je vais éviter d'être très, très longue parce qu'après, vous savez, les vidéos sont assez compliquées à poster. Donc, on va essayer de faire des vidéos de 4-5 minutes. Là, je suis déjà à 6 minutes, bientôt 7 minutes. Alors, je pense que je vais arrêter et puis dans les prochaines vidéos, on va échanger sur ces sujets-là. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao !